Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo qui porte sur les batteries de tous nos engins électriques, trottinettes, scooters, vélo, etc. Une vidéo non prévue, une vidéo pas forcément très agréable, parce que c'est une vidéo sensibilisation, mais une vidéo très importante, donc je vous invite quand même à rester jusqu'au bout. Je vais essayer d'être bref, de ne pas prendre trop de temps, mais de vous donner quand même les infos pour que vous compreniez le problème. C'est une vidéo que je me décide à faire parce que je vois, je constate une certaine dérive des personnes qui se mettent à réparer, à intervenir elles-mêmes sur leur batterie sans avoir les connaissances ou en pensant peut-être les avoir, mais en fait pas du tout. Et c'est des choses qui peuvent être très 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 dangereuses, surtout sur des batteries au lithium, si les choses ne sont pas parfaitement faites dans les règles. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de calculs, il y a une théorie qui est beaucoup plus vaste que ce qu'on peut peut-être imaginer en regardant certaines vidéos. Tout doit être calculé, de la cellule jusqu'à le choix de la bande nickel, jusqu'à l'assemblage avec du passage de courant, de puissance, etc. Tout est très précis, ce n'est pas un simple assemblage aléatoire de cellules, tout doit être parfaitement pensé pour un résultat. Et si ce n'est pas fait correctement avec toutes les règles de sécurité, ça peut très vite partir en départ de feu. Et c'est ce qui est arrivé sur cette batterie. Alors heureusement, il y a une partie de l'assemblage qui a servi de fusible et qui a fondu, mais qui n'a pas transmis trop de chaleur au reste. Ça n'a pas déclenché un départ de feu complet, mais ça aurait pu le faire, ça aurait pu être très violent. Donc, ça c'est une dérive que je constate, soit peut-être par ignorance des personnes, parce qu'elles ne savent pas qu'il y a des personnes compétentes qui ont ce métier et qui peuvent le faire pour vous, et le faire correctement avec la science qu'il y a derrière, ce qui est évidemment mon cas. J'ai une entreprise, qui s'appelle Doctibatterie, qui réalise ce genre de choses, donc de la fabrication, de la réparation, du reconditionnement à neuf, de batterie, tout domaine. Donc, pour cela, n'hésitez pas à aller sur le site, il y a un formulaire de contact, vous pouvez également me contacter par mail, via mes réseaux Instagram, Facebook. Donc, il y a plein de façons de faire. Peut-être que ces personnes ne connaissent pas ces services-là et donc se lancent elles-mêmes dans ces aventures-là à cause de ce manque de connaissances, parce qu'elles pensent ne pas avoir le choix, plutôt que de racheter complètement une batterie. Ou alors, c'est des personnes qui sont un petit peu trop présomptueuses, qui pensent avoir compris, ou peut-être saisissent mal les subtilités du métier, et donc voilà, se pensent capables, avec un peu de matériel, d'arriver à faire ce genre de choses. Et cette vidéo a pour objectif de vous montrer que c'est beaucoup plus complexe que ça n'y paraît, et qu'il ne faut surtout pas jouer avec ce genre de choses, vu le danger que cela représente. Voilà. Et par ailleurs, si jamais c'est un sujet dans lequel vous voulez vous-même vous lancer, faites les choses correctement, formez-vous. Il existe aujourd'hui des formations qui d'ailleurs commencent à exister, c'est assez nouveau, les formations dans le domaine, mais avec des gens compétents qui vous expliquent comment faire les choses correctement, et c'est mon cas. Donc, contactez-moi via mes réseaux ou par mail si vous souhaitez une vraie formation sur le dimensionnement des éléments, le choix des cellules, les bandes nickel, toute la sécurité qu'il y a derrière, comment faire les calculs, comment penser son assemblage, comment calculer les passages de courant, enfin il y a énormément de notions à apprendre. Et à ce moment-là, vous aurez donc les clés pour pouvoir réaliser ce genre de choses de façon sécuritaire et pérenne, des choses qui fonctionnent correctement. Mais voilà, il faut pour ça une vraie formation, donc si vous en avez besoin, eh bien contactez-moi pour ça, ou alors contactez-moi pour faire vos réparations de batterie, mais ne vous aventurez pas vous-même dans ce genre de choses, comme ça, de façon aléatoire. Alors, ceci étant dit, maintenant que tout le monde est informé, plus de secrets, voilà un cas très précis de choses à ne pas faire. Et petite pause dans la vidéo pour vous montrer un nouveau cas qui vient d'arriver, une personne qui a essayé d'agir sur sa batterie de vélo gitane pour corriger une panne, enlever des cellules ou je ne sais quoi, et qui a déclenché un gros court-circuit, un gros départ de feu. Alors, heureusement, il a eu le bon réflexe, c'est de jeter la batterie dans l'eau directement, ce qui permet d'éviter les flammes, mais la batterie se consomme quand même de l'intérieur. Donc, tout est mort, tout est brûlé, mais ça aurait pu être pire, sa maison aurait pu partir en feu. Et voilà, à cause de ça, je récupère cette batterie afin de la reconditionner entièrement, donc remplacer, la refaire entièrement à neuf, alors qu'elle aurait été simplement réparable. Donc, c'est quand même du beau gâchis, mais je vous présente cet exemple, puisque ça, ça vaut également pour les batteries de vélo, et ça vient ajouter un petit peu matière à ce que je veux vous expliquer. Retournons maintenant sur notre batterie de MobyGum. Alors, cette batterie qui est une batterie de Xenon Air, MobyGum, donc du coup, c'est une batterie 52V, 23,4Ah, c'est un assemblage de 14 éléments en série, chacun constitué de 9 cellules, ce qu'on appelle un assemblage 14S-9P. Donc ça, c'est quelqu'un qui a décidé de faire cet assemblage avec des cellules, bon, déjà des cellules de mauvaise qualité, certainement pour des raisons de coût, mais cette personne n'a certainement pas regardé les datasheets des cellules pour vérifier déjà que ces cellules étaient capables de fournir la puissance de la trottinette, qui, je le rappelle, est de 2000W. Il faut que chaque élément soit capable de fournir l'intensité, à savoir une trentaine d'ampères, que va fournir, que va demander finalement les moteurs. Autrement, les cellules vont surchauffer, et pareil, ça peut provoquer un départ de feu. Cette batterie, également, a été assemblée avec des cellules qui ont été collées les unes avec les autres, alors parfois avec un isolant mal placé, parfois avec pas d'isolant du tout, ce qui fait que les cellules se touchent, et si jamais les cellules surchauffent, eh bien, ça va créer des courts-circuits et des départs de feu, si les gaines des cellules se rétractent. C'est des gaines thermo-rétractables, donc il suffit d'un peu de chaleur pour que les gaines se rétractent, et ça part en court-circuit. Également, sur l'assemblage des cellules, des éléments entre eux, la personne n'a pas du tout fait les calculs qui permettent de savoir combien de bandes nickel, quelle dimension de bandes nickel mètre, pour que les éléments soient capables de transmettre l'intensité, qui est le passage de courant qui se passe bien d'un élément à un autre. Il faut savoir qu'on est censé avoir trentampères qui passent de là à là, et qui passent, par exemple, par ces bandes. Et donc, il faut que ces bandes soient capables de passer les trentampères. En l'occurrence, on en a trois ici, on en a deux là, on n'en a qu'une ici. C'est très aléatoire, on a deux ici, voilà, et certaines qui se décollent en plus. Donc, il n'y a pas eu du tout de calcul. Par ailleurs, ce n'est même pas du nickel pur, c'est-à-dire que si je prends, par exemple, un endroit là, ici, ça se dessoude, j'ai un aimant qui s'accroche dessus, donc c'est de l'acier nickelé. Donc, déjà, l'acier nickelé est beaucoup plus pauvre que le nickel, et capable de passer beaucoup moins de courant. Il a une sorte de résistance interne beaucoup plus élevée, et il va chauffer beaucoup plus vite lors d'un passage de courant. Donc là, typiquement, dans ce genre d'assemblage, les bandes vont surchauffer très vite, et provoquer ce qui s'est passé ici. Évidemment, je ne parle pas de la qualité, finalement, des soudures, qui lâchent un petit peu partout, où on a des soudures beaucoup trop faites de façon aléatoire, et qui se détachent un petit peu partout. Et là où il a eu de la chance, le propriétaire, c'est qu'ici, on a une bande nickel qui a fait fusible, et qui, heureusement, a fondu, et s'est légèrement rétracté pour éviter un contact. Alors, en effet, qu'est-ce qui s'est passé ici ? C'est qu'on a eu 30 ampères qui ont passé, qui ont circulé, finalement, entre l'élément 13 et l'élément 14. La bande nickel complètement sous-dimensionnée, surtout que ce n'est même pas du nickel, c'est de l'acier nickelé, complètement sous-dimensionnée pour faire passer ces 30 ampères, vu qu'aucun calcul n'a été fait. Là, la bande a surchauffé. Ici, on a la gaine de la cellule qui s'est rétractée. Il faut savoir qu'ici, c'est soudé côté positif de la cellule, et que le côté négatif de la cellule, donc de l'élément, remonte jusqu'au bord ici. Ça a touché, ça a pris feu. Heureusement, ça a fondu et le métal s'est rétracté, ce qui fait que le contact s'est enlevé, et que ça ne s'est pas propagé au-delà. Mais à 1 mm près, si ça s'était fusionné avec le bord, négatif de la cellule, tout le court-circuit se répandait dans toute la batterie. La batterie prenait feu intégralement. Ça s'est joué à 1 mm et beaucoup de chance. Il faut savoir que quand même, si vous regardez la coque, elle a quand même fondu à cet endroit-là. Pareil pour la gaine de la batterie qui s'est percée. Donc, dans son malheur, il a eu de la chance. Mais cette chance peut ne pas avoir lieu, finalement. Et ça aurait pu... Alors, évidemment, la batterie aurait pu complètement partir. La trottinette aussi, en feu. Bon, ça, c'est que le matériel. Mais lui aurait pu être complètement brûlé. Et ça, c'est beaucoup plus embêtant. Je pense que vous comprenez. Eh bien, écoutez, je pense que c'est un bon cas pour faire passer ce message. Alors, c'est peut-être un message un peu casse-pieds, parce que je prône un peu le faire soi-même, mais pas sur les batteries. Voilà, c'est-à-dire que je montre plein de choses dans mes vidéos, que ce soit sur contrôleur, moteur, accélérateur, etc. C'est des choses qui sont plus accessibles. Mais les batteries, il ne faut surtout pas rigoler. Je le dis et je le précise maintenant dans chacune de mes vidéos. Mes vidéos n'ont pas pour objectif d'être un tuto, entre guillemets, qui vous incite à le faire vous-même, parce que c'est bien plus complexe qu'il n'y paraît dans mes vidéos. Et puis, parce que je ne montre pas tout dans mes vidéos. Je montre souvent d'où on part et où on arrive, mais pas fortement tout le travail qu'il y a au milieu. Et voilà. Donc, pour les batteries, clairement, quoi que vous puissiez penser de mes vidéos, et du fait que ça peut paraître simple au premier abord, pas du tout. Il y a plein de travail en arrière-plan pour faire les choses correctement, en toute sécurité, dimensionner les choses, faire des calculs, le choix des cellules, des bandes, etc. Donc ça, ça fait... Il faut pouvoir soit se former vraiment pour pouvoir faire ça, soit faire appel à des personnes compétentes. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à me contacter soit via mon site, soit via mes réseaux par mail, Instagram, Facebook, etc. Je serai toujours joignable pour répondre également à vos questions. Ceci étant dit, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501